L'autre actualité du jour, c'est aussi la présentation à la presse du nouveau spectacle du Puy-du-Fou, le Mystère de la Pérouse. Avec cette nouvelle création, le Grand Parc invite cette fois-ci les spectateurs à embarquer pour un voyage sur les mers du monde à bord de l'un des navires de l'explorateur Nicolas de la Pérouse. Et accrochez-vous, ce n'est pas sur une mer d'huile que l'exploration se fera, de redoutables tempêtes sont à prévoir. Aurélia Horner a pu assister aux dernières répétitions. Si vous voulez bien, nous allons y aller. Et merci de pardonner à tous nos artisans d'être au cœur de ce chantier parce qu'il faut qu'on avance. A quelques jours de l'ouverture du parc, embarquement sur la toute dernière attraction, le bateau de la Pérouse encore en travaux. Nous partons toujours au Puy-du-Fou de l'histoire que nous voulons raconter. Et c'est à partir de cette histoire que nous avons imaginé une mise en scène qui nous projette dans l'univers d'un navire en pleine mer. Nous voulions être en haute mer avec la Pérouse et nous voulions que nos visiteurs vivent cette expérience de la haute mer, que le spectateur ressente une véritable émotion. C'est-à-dire que derrière cette sensation physique d'être dans le vaisseau de la Pérouse, qu'il puisse ressentir l'émotion d'un voyage qui a tourné au drame, mais d'une façon qui est à la fois belle et tragique. Par le tangage notamment, un postulat de départ qui place le spectateur en totale immersion pour une vingtaine de minutes sur un parcours de 200 mètres environ. C'est dans la deuxième partie qu'on va sentir que les choses se gâtent. Nous avons ensuite créé, développé nos plans en autocad, en 3D, et ensuite sélectionné des entreprises de la région. C'est un projet quand même de 10 millions d'euros qui est développé par des entreprises de la région. C'est de l'emploi. Depuis un an, nous travaillons, le premier coup de pelle a eu lieu en avril 2017. On va aboutir maintenant le 7 avril 2018. Donc en un an, il y a eu pratiquement 300, 350 personnes qui sont passées sur le chantier ou qui ont travaillé dans les ateliers pour ce projet. 5 ans de travail et encore environ 200 heures et 200 personnes à pied d'oeuvre, 24 heures sur 24 pour finaliser les travaux. La dernière ligne droite avant l'ouverture, samedi 7 avril. Et pour rappel, l'année dernière, le Puy-du-Fou avait enregistré une nouvelle hausse de sa fréquentation avec 2 260 000 visiteurs, soit 40 000 de plus qu'en 2016.